Vous êtes prêts ? C'est parti, on y va ! Alors aujourd'hui, on va lire l'histoire qui s'appelle « Petit Bleu dans Paris ». Aujourd'hui, c'est mercredi. Jean et sa maman font des courses dans les grands magasins. « Maman ! Regarde le beau chat sur la boîte à musique ! » Jean s'approche pour le caresser. Soudain, une grande foule sort du métro et le bouscule. « Où est maman ? Jean est perdu. Sa maman a disparu. » Il marche lentement jusqu'au pont des Arts, trop triste pour apercevoir le pigeon bleu qui s'approche de lui. « Bonjour ! Pourquoi pleures-tu ? » « J'ai perdu ma maman. » « Ne t'inquiète pas ! Je connais Paris comme ma poche. Je vais te ramener chez toi. » « Où est ta maison ? » « Rue du Gros Caillou. » « Alors, suis-moi. On va passer par les quais de la Seine. » « Mon nom, c'est Nestor. » « Et toi ? » « Je m'appelle Jean. » « Oh, Nestor, regarde ! Un beau bateau à voile sur la Seine. » « Nestor n'a jamais vu un bateau pareil. » « Mais cela lui donne une idée. » « Si tu veux, on pourrait faire un petit tour en bateau mouche avant de rentrer. » « Attends ici. Je vais faire signe au capitaine du prochain bateau et il s'arrêtera. » « Pourquoi il s'arrêtera ? Parce que les pigeons parisiens sont célèbres, tu sais. » « Les touristes viennent du monde entier pour nous voir. » « Ils ne viennent pas pour la tour Eiffel et pour Notre-Dame ? » « Un peu aussi, bien sûr. » « Regarde, justement ! On arrive à Notre-Dame. » « Descends ? Bon, si tu veux. » « Le soleil a traversé les nuages. Il fait beau sur le quai. » « J'aimerais bien mettre ses pieds dans l'eau. » « Mais ça ne plaît pas beaucoup à Nestor. » « Il ne sait peut-être pas nager. » « Il montre à Jean le square de Notre-Dame. » « C'est là qu'habite toute ma famille. » « Je vais te présenter mes cousins. Viens ! » Nestor explique que la cathédrale Notre-Dame a d'innombrables recoins pour abriter très confortablement toute sa famille. Cela rappelle à Jean que sa maman s'inquiète sûrement à la maison. « Tu avais promis que tu me ramènerais chez moi. » « Nestor est un peu vexée. » « Mais c'est toi qui voulais voir Notre-Dame. » « Alors, on regarde cinq minutes et après on rentre. Hein ? » « D'accord. Viens, je t'emmène dans les tours. » « Nestor montre à Jean un grand pigeon de pierre. » « Et des gargouilles terrifiantes. » « N'aie pas peur. Je te ramène chez toi. » Mais Jean aperçoit au loin les coupoles blanches du Sacré-Cœur. « Nestor, si on faisait un petit tour par Mont-Mâtre, ça ne serait pas trop long. » « D'accord. Mais alors seulement une minute. » « Nestor se pose en douceur, place du tertre. » « Regarde, Nestor. J'aime bien cette image. » « Ah oui ? Jean, tu crois que je peux goûter au pâté de la dame ? » « Cette fois-ci, on rentre. Ta maman va s'inquiéter. » « Bien, il est tard. » « À mi-chemin, Nestor s'arrête sur la tour Eiffel pour se reposer un peu. » « Oh, Nestor, j'ai le vertige d'ici. » « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Les garçons du restaurant de la tour Eiffel n'ont jamais vu un petit garçon qui se promène seul avec un pigeon. » « Tiens, Jean ! » murmure Nestor. « Avant qu'il nous attrape, je n'ai pas envie de finir dans une assiette. » « Cette fois-ci, plus de détour. La nuit tombe. » « Jean remonte sur le dos de Nestor et il traverse à nouveau la Seine. » « Viens avec moi, Nestor. Sinon, maman ne me croira pas quand je lui raconterai. » « Tu es sûre qu'elle ne voudra pas me mettre dans une casserole ? » « Maman ! » « Bonjour, madame. Je suis Nestor, pigeon de Paris, habitant Notre-Dame. » « Mais maman est trop occupée à embrasser son Jean adoré. » « Et Nestor décide d'attendre cinq minutes pour les présentations. » « Et c'est fini. » « Et voilà, c'était l'histoire de Nestor et Jean qui se baladent dans Paris. » « Voilà, j'ai m'envie de prendre l'air ce soir, de m'envoler un petit peu en haut de Paris et de me promener avec vous. » « J'espère que ça vous a plu. » « En tout cas, l'histoire, elle est encore disponible pendant 24 heures sur la Story et je la mettrai sur YouTube et le Padlet. » « On se retrouve demain, même endroit, même heure. » « En attendant, portez-vous bien. Je vous fais plein, 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 plein de gros bisous, mes enfants. » « À demain ! » « Sous-titrage » « J' gimm açıl camps. » « Je la frette pour vous escucher. » « C'est fini. T'es hardly parlé. » « C'est fini. »